Nous sommes ici donc pour inocurer ce monument à la mémoire des brigades internationales, ces combattants antifascistes partirent d'Espagne il y a 80 ans, pour défendre la liberté et l'honneur de l'Europe, lorsque celle-ci sombrait petit à petit dans l'une de ses pages les plus sommées. Le monument vient d'être dévoilé en hommage aux brigades internationales. D'abord ça faisait 80 ans qu'on attendait que les brigades internationales et les brigadistes soient honorés sur une place publique à Paris. D'abord parce que leur engagement antifasciste de 1936 à 1939 est pour nous un engagement fondateur. ça correspond à l'identité de ce que sont les communistes depuis toujours, le combat contre l'antifascisme. Et donc c'était important que les autorités publiques reconnaissent le rôle des brigadistes et des brigades internationales. Aujourd'hui c'est une journée extrêmement importante puisque nous revenons sur le rôle des brigades internationales qui sont allées au secours de la république espagnole agonisante. Et il était important que ce monument s'inscrive dans la ville de Paris qui a accueilli les brigadistes de façon très forte, notamment rue Maturin-Moreau qui est le siège aujourd'hui du Parti communiste français. Et c'est très important dans un contexte aujourd'hui où les idées extrémisme, les idées les plus nauséabondes sont véhiculées dans nos sociétés que de rendre hommage à des gens de toutes conditions, principalement bien sûr des républicains qui se sont mobilisés, qui se sont battus pour défendre une certaine idée de la liberté, de la démocratie. Et donc voilà, je pense que le devoir de mémoire est très important. La transmission de la mémoire, nous sommes aussi des passeurs de mémoire. J'ai rappelé d'ailleurs l'importance de ce projet dans un monde qui aujourd'hui voit de nouveau la résurgence de la barbarie, du fascisme et des idées les plus obscures et les plus réactionnaires. Il est important donc que nous fassions vraiment œuvre d'histoire et œuvre d'éducation. Au-delà du devoir de mémoire, il y a ce travail d'histoire, de compréhension de ce que sont les idéologies fascistes et comment nous devons les combattre sans faille. C'était hier, c'est aujourd'hui et ce sera certainement demain. Et donc, honorer les brigades internationales, c'est aussi rappeler que le combat antifascisme est toujours d'actualité.